Un NFT est un fichier numérique, un morceau de code. Il est stocké sur une blockchain, une base de données décentralisée, aussi utilisée par les crypto-monnaies. Le NFT confère son authenticité à un objet le plus souvent virtuel, comme une œuvre d'art numérique, par nature infiniment reproductible. Les artistes se sont emparés des NFT pour protéger et commercialiser leurs œuvres. Avec un succès colossal pour certains. Ainsi, le NFT de cette œuvre, de l'artiste américain Beeple, a été adjugé près de 70 millions de dollars en mars 2021. Les NFT, ce sont les symbolisations qui permettent d'effectuer des transactions via des crypto-monnaies. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas légal, c'est allégal. Il n'y a pas encore de législation. Le Conseil d'État s'y intéresse parce que, finalement, les NFT permettraient d'automatiser le droit de suite, c'est-à-dire la perception des royalties, puisque dans le smart contract qui lit l'acheteur et l'artiste, il est mentionné le nombre de crypto-monnaies, enfin en crypto-monnaie qui a été utilisée, donc le nombre de, je ne sais pas, de Tezos, de Bitcoin, d'Ether, voilà, qui vont revenir à l'artiste. Ce n'est pas inintéressant au plan fonctionnel, ça automatise d'une certaine façon, en effet, les royalties. Alors, pour l'instant, dire qu'un NFT correspond à un titre de possession relève d'un abus de langage. Ça fait partie, justement, du discours de promotion des NFT pour faire venir des acteurs, de l'argent dans ce monde. Mais, d'une part, pour l'instant, ça a un caractère allégal. Et d'autre part, voilà, ça ne certifie que la transaction et pas le titre de possession. Il y a les artistes, mais il y a aussi tout le monde des industries culturelles, des industries créatives. Il y a le monde de la presse qui pourrait être aussi intéressé par, justement, les NFT, puisque ça peut renouveler un petit peu aussi le modèle d'affaires de la presse avec ce qu'on appelle le streaming payment, c'est-à-dire le paiement à l'unité, par exemple, de l'article. De même pour les écrivains, il y a la possibilité, en fait, de pouvoir vendre, et faire vendre ses œuvres à un acheteur de façon directe, en fait, sans intermédiaire, d'une certaine façon, parce que ça se passe de portefeuille à portefeuille. Là, il y a eu une grande vague, dernièrement, autour des NFT, puisque ça correspondait également au fait qu'il y avait une hausse des cours pendant les confinements des crypto-monnaies qui sont devenues un peu, finalement, des valeurs refuge, des actifs sur lesquels investir en temps de crise. Le NFT, c'est aussi, finalement, un placement qui permet de ne pas sortir des crypto-monnaies et donc de ne pas être taxé. Pourquoi on se focalise, en fait, sur les NFT ou, on va dire, les crypto-monnaies ? C'est-à-dire qu'elles ont des mécanismes de sécurisation, pour certaines d'entre elles, en effet, qui supposent une demande énergétique. Par exemple, ce qu'on appelle la proof of work, la preuve de travail pour la blockchain Bitcoin et puis jusqu'à présent pour la blockchain Ethereum, en effet, voilà, ça demande de la puissance de calcul pour résoudre des équations mathématiques afin de, justement, miner, comme on dit, le bloc, donc de valider la transaction. Pour des artistes, oui, c'est intéressant, mais finalement, tous les placements immobiliers dans le métaverse et toutes sortes d'usages, notamment dans l'industrie de la mode, design, de reproduire, je ne sais pas, moi, les sacs Kelly, les baskets, machin, enfin, tous ces usages, en fait, superfétatoires qui sont peu, finalement, qui ont peu d'intérêt, on va dire, en termes sociaux, ça démontre, finalement, un peu la vacuité d'une part, d'une certaine part du NFT et donc ça en relève plus encore, finalement, la nocivité ou la criticité écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...